Bonjour, nous sommes le lundi 18 mars 2024 et nous allons parler de consoles portables et de stockage. Alors comme vous voyez là, vous avez quelques consoles portables avec leurs spécifications. Par exemple la MSI Cloud qui est sortie au début de cette année 2024. La Lenovo Legion Go qui est sortie fin de l'année dernière. La Asus Rogue Alive qui est sortie il y a un peu moins d'un an, plus vers la rentrée 2023. Et la Valve qui est sortie il y a déjà deux ans. Et nous allons parler justement de la capacité de stockage qu'on peut augmenter grâce à leur port M.2 PCI Express 4.0. Là M.2 c'est les formats de barrette, NVMe c'est avec une encoche et 22.42 ou 22.30 c'est justement les dimensions. 22 c'est millimètre de largeur par 30 millimètres de longueur. C'est à dire que c'est assez carré par rapport au 22.81 qui est beaucoup plus rectangulaire. Et donc je vais vous montrer quel SSD vous pouvez mettre dessus en 1 ou 2 Tera. Vous avez celui là par exemple le SN770M. Et voilà à quoi ça correspond le format 22 par 30. Je vous mettrai en description des liens vers des tarifs plus avantageux qu'ici. Vous avez une garantie de 5 ans et sur ceux-là les specs sont de ça. Alors 5150 mégawatts secondes en lecture et quasi autant en écriture. L'interface c'est du PCI Express GEN4. On garantie 5 ans et vous avez un endurance c'est à dire TBW, TBW writing ou Teraoctet d'écriture de 600 pour la version 1 Teraoctet. Alors que pour la version 2 Teraoctet, vous avez le double c'est à dire 1200. Donc vous êtes largement tranquille pour les 5 ans facile. Au niveau de l'installation de jeux, vous aurez largement assez d'espace pour installer tous vos jeux et partir en vacances sans problème. Vous avez d'autres consoles où c'est par exemple la Légion GO où c'est en 22.42. Donc ça c'est un autre format et ça c'est un peu plus rare quand même. C'est surtout les plus répandés c'est du 22.80 et du 22.30. 22.42 c'est légèrement plus rare. Mais si vous voulez étendre votre mémoire pour votre par exemple MSI Cloud ou Asus Rogali ou votre Steam Deck de Valve, c'est du 22.30. Et vous voyez ici c'est du PCI Express 4. Et le PCI Express 4 comme celui-là est rétro compatible PCI Express GEN3. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois.